Bonjour à tous et à toutes mes chers amis, bienvenue pour les tirages du printemps 2022. J'espère que vous allez bien. Donc c'est un tirage prévisionnel pour le prochain trimestre. On va voir ce qui va se passer pour ce printemps. Donc pour les mois d'avril, mai et juin 2022. Alors pour le tirage aujourd'hui, on va regarder pour les taureaux. Bienvenue au taureau, à 100 en taureau, lune en taureau. Ce sera votre tirage prévisionnel. Donc prévision de ce qui va se passer, de ce qui peut arriver pour certains d'entre vous sur une période de 3 mois. Donc voir ce qui se passe ce prochain trimestre. Et on va commencer en fait une première lignée. Je vais faire 3 colonnes. Le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin. Avec plusieurs oracles. On va commencer avec l'oracle des énergies. Donc on va voir la suite. Qu'est-ce qui se passe en avant, dans le futur. Couvert avec, disons, qui se poursuit avec le Chosen. Et l'oracle des médiores. Je vais couvrir avec le tarot une carte pour chaque mois. Et restez jusqu'à la fin parce que vous allez avoir un conseil. Donc si c'est compliqué, s'il y a quelque chose de particulier, les conseils sont importants à entendre. L'oracle des déesses. Bienvenue sur les guidances de Shiva. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer la petite cloche. C'est gratuit pour vous. Cliquez la cloche du haut pour recevoir les notifications. Parce qu'on me l'a recommandé. Et puis surtout, c'est pour soutenir la chaîne. Si vous voulez que je continue, parce qu'il y a un gros, gros bug. On me coupe l'herbe sous les pieds avec plus de vue. C'est assez choquant. Mais bon, vous le constatez, vous pouvez aller regarder. Et puis, si vous voulez par contre me soutenir, bien sûr, abonnez-vous, regardez, partagez, likez. Et si vous voulez une guidance aussi pour vous, je vous la fais dans les 2-3 jours en écrivant, si vous m'écrivez un petit mail qui se trouve sous la vidéo, pour un général ou un sentimental. Voilà. Donc on va commencer pour vous, les taureaux, pour regarder votre signe ascendant ou lunaire pour compléter pour le mois d'avril 2022, les taureaux. Qu'est-ce qui va arriver ? Et le tirage d'avril sera fait de manière complète tout prochainement. Taureaux, avril. Ok. Alors, on nous parle d'un petit moment de tristesse. On voit que vous êtes seul ici, vous tournez le dos à une situation en avril. Alors, sachez qu'il y a beaucoup de fin de cycle, de nouveau cycle. Beaucoup sont dans ces énergies, donc pas de souci. Et on vous dit, voilà, tu quittes une situation pour aller vers le soleil qui brille. Voyez, vous le regardez. Au mois d'avril, on voit qu'on quitte une situation, qu'on tourne le dos carrément. Certaines cartes sont un petit peu différentes. On ferme la porte d'une maison et on s'en va. Vous quittez quelque chose. Et on nous dit qu'il y a un petit peu de nostalgie, de tristesse dans cette carte. Mais soyez rassurés. Il y a le soleil. Il y a un bonheur. Il y a quelque chose de bien qui arrive après. C'est vrai que tous les tirages d'avril ou mars ou les trimestres sont beaucoup basés sur ces fins de cycle. C'est assez marrant. Mais c'est comme ça. C'est l'univers, c'est l'astrologie. C'est l'univers, c'est l'univers, c'est l'univers. Qu'est-ce qu'il y a comme énergie pour les taureaux en mai 2022 ? Bon, qu'est-ce qui se passe pour les taureaux ? On dit qu'il y a comme... Oui, vous partez d'une situation. Alors, peut-être quelque chose qui n'a pas marché. On dirait que c'est vous qui prenez la décision de partir. Ah, ben oui, c'est la carte numéro 9. Il y a du changement qui arrive dans votre vie, là, ce trimestre. Vous quittez peut-être un travail ou une personne ou un projet. Quelque chose qui n'a pas marché. Parce que là, dans ce printemps, donc en mai, on voit qu'il y a des... Sur votre avancée, sur votre chemin, il y a effectivement le chemin qui est cassé en deux. Il y a comme un arrêt ou des obstacles ou quelque chose qui vous freine. Ça, ça parle de changement. Ça, ça parle de fin. Il y a une fin de situation. Je ne sais pas quel domaine pour le moment. Taureau pour le mois de juin 2022. Taureau pour le mois de juin 2022. Qu'est-ce qu'on a comme énergie ? Alors, il ne faut pas être triste des changements ou des fins ou des commencements. C'est souvent aller avec le mouvement. Vous voyez ? Ah, ben la carte 1. C'est bien ce que je ressens. Fin. Il y a des obstacles sur votre chemin. Il y a eu quelque chose qui vous bloque ou qui a empêché un projet ou quelque chose de se faire. Et vous allez repartir vers autre chose avec la carte numéro 1 ici qui nous parle d'une situation qui va porter ses fruits, les taureaux, qui va être prospère, qui va apporter quelque chose de positif, qui va être bénéfique. Donc, ce que je dis, oui, ne soyez pas déçus. On parle de fin ou de renouveau. C'est comme ça. C'est comme ça. Pratiquement tout le monde. Ouais. Donc, un peu de souffrance par rapport à quelque chose que vous quittez. Et on voit que c'est la fin. Carte 9. La fin, je vous l'ai dit, de votre situation qui vous concerne parce qu'on voit qu'il y a des obstacles, il y a des challenges, il y a des problèmes qui coupent votre avancée. Donc, on nous demande de changer ce projet. Peut-être que c'est une situation qu'il faudra changer de l'intérieur ou passer totalement à autre chose. Et vous le ferez en juin. En tout cas, ce printemps, vous allez faire ce changement. Et on voit qu'il y a un démarrage de quelque chose de nouveau ou dans la même situation, autrement, ou c'est totalement différent. Mais ce sera bien positif parce que ce n'est pas que le 1, c'est que ça apporte ses fruits. Ça apporte du résultat. Donc, c'est bien. C'est très bien. C'est comme ça. On passe vers autre chose. On va voir avec le Chosène. Taureau en avril 2022. Quelle énergie pour les taureaux en avril 2022 ? Taureau en avril 2022. Oui, on nous dit de vous lancer dans le vide, d'avoir confiance en la vie, de changer, de quitter, d'arrêter quelque chose. Mais ce n'est pas toujours facile parce qu'on se dit, si j'arrête, comment je vais vivre ? C'est souvent le problème de l'argent qui nous fait peur. Cet argent qui nous tient. Où est-ce que je vais déménager ? Où est-ce que je vais vivre ? Je suis seule. J'ai quitté un partenaire. Comment je vais faire ? On vous dit d'avoir confiance, d'aller vers cet inconnu et d'avoir confiance. Taureau pour le mois de mai 2022. Taureau mai 2022. Taureau mai 2022. Alors, qu'est-ce qu'on a ? J'ai trop de cartes, j'en ai trois, mais on me dit quand même qu'il faut prendre de la hauteur, que vous regardez pour autre chose. Bon. Il y a trois qui sont tombés. Taureau pour le mois de mai 2022. Taureau. Pour le mois de mai, c'est des taureaux. Mai 2022. Oui, vous allez tout casser. Casser la baraque. Vous allez passer à travers une situation. C'est comme si on a un ancien travail. On passe à travers. Il y a un obstacle qui peut être une vitre. On passe à travers. Un obstacle, c'est bien ça. Tu passes à travers quelque chose. Tu passes à travers les difficultés. Tu traverses une pièce d'un côté vers l'autre côté, vers quelque chose de nouveau. Vous passez à travers des difficultés. C'est vraiment ça. On vous dit qu'il vous faut vous lancer et avoir confiance pour du renouveau. On va regarder. Vous connaissez cette carte. Ben voilà. On passe à travers. Là, on nous montre bien. Il passe à travers une glace. Mais c'est passé à travers des problèmes, des difficultés. Vous décidez de ne pas rester sur un blocage. Vous décidez de passer outre. De dépasser ce blocage. D'aller de l'autre côté de la poutre. On dit qu'il y a des challenges. Mais c'est bien parce qu'on voit que vous avez quand même confiance en vous. Que vous allez dépasser ces blocages. Et qu'on va voir la suite en juin. Toro, juin 2022. Toro, juin 2022. On m'assure que c'est pour certains. Normalement, c'est des tirages assez général. Et on voit que les choses s'accélèrent. Ils prennent du mouvement. Là, en juin, il y a quelque chose qui va bouger. Alors, je n'ai pas le domaine. Tout à l'heure, j'ai fait les scorpions. Ça sortait vraiment le domaine sentimental. La tâche affective. Là, on n'a pas vraiment de domaine. Je vous l'ai dit, ça peut toucher plusieurs situations. Essayez d'adapter à vous. Les taureaux. Les choses s'accélèrent en juin. Vous passez à travers ce blocage. C'est comme si vous vouliez faire quelque chose, mais que ça n'a pas marché. Donc, vous tournez le dos. Vous le terminez. Il y a eu des problèmes sur ce projet ou ce que vous vivez. Vous allez les traverser. Vous n'allez pas rester sur le côté, ni attendre, ni souffrir. Mais vous passez vers quelque chose de nouveau assez rapidement. Ça peut être une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau projet, un nouveau mode de vie, un déménagement. Parce que là, on part aussi. On peut parler de déménagement. Je vais regarder avec l'oracle des Médéores. On va couvrir tout ça. Et ensuite, avec le tarot. Alors, c'est intéressant. Taureau, avril 2022. Il faut que je tire les cartes à côté. Sinon, j'ai mal au bras. Alors, les taureaux. Pour le mois d'avril 2022. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui arrive ? Taureau. La carte s'est retournée. On parle de relation d'âme-sœur. De rencontre. Blocage karmique. Karmique. Alors, ça peut être en relation avec une personne, ce que vous vivez. Ou, effectivement, ça bloque. Il y a des obstacles. On pourrait vraiment voir, vu que la carte parlait de relation d'âme. Relation d'âme. C'est possible que ce soit dans le sentimental, ici, pour certains. Ou, blocage karmique sur une situation. Je tourne en rond. Je répète les mêmes erreurs. Je souffre en silence. Ça n'avance pas. Ça ne marche pas. Blocage karmique. Quelque chose qui vient d'une vie antérieure. Quelque chose qui est, peut-être, au niveau d'un sentiment, d'un vécu, d'une ancienne vie, qui est présent dans cette vie. On est en plein déblocage pour beaucoup, aussi. Mais, c'est vrai qu'il faut mettre le doigt dessus. Il faut savoir quel est le blocage, d'où il vient. C'est très intéressant, tout ça. Mais, on nous dit, il y a quelque chose qui vous bloque. Blocage, c'est ce que je vous ai dit. Vous allez le traverser, mais qui viendrait d'une vie antérieure. Quelque chose de karmique. Et, ça peut être au niveau sentimental. Quelque chose qui n'a pas marché, où il y a un blocage, où la relation ne marche pas, à cause, peut-être, d'un karma que vous avez avec un partenaire. Taureau, pour le mois de mai. Taureau, pour le mois de mai 2022. Taureau, mai 2022. Taureau, mai 2022. Voilà, je vais couper. Potentiel exacerbé. Oui, il y a une prise en charge de votre situation. Vous n'allez pas vous laisser faire. Quand je vois ça, le potentiel, c'est soit vous avez un potentiel, c'est-à-dire un don. Là, on voit une danseuse, je l'ai déjà dit plusieurs fois, qui a un talent et un don. qui va être présent, ou un potentiel de force ou de courage qui va être exacerbé, qui vous donnera vraiment ce dépassement intérieur. De ne pas vous laisser faire du tout par rapport à ce qui se passe. Il y a un blocage, là. Karmique, on le dit. Et il est là. On vous empêche d'aller suivre ce chemin avec quelqu'un. Un projet, dans une maison, quelque chose, dans un appartement, dans une entreprise. Il y a un blocage. Vous passez à travers parce que vous avez un potentiel. Alors, parce que vous avez un potentiel que vous allez exploiter, personnel, ou parce que vous avez cette force, ce courage qui est exacerbée, qui vous permettra absolument de ne pas sombrer, mais vraiment d'avancer. On va voir pour le mois de juin. Taureau, en juin 2022. De toute façon, on va couvrir avec le tarot. Là, elle a sauté. Vous aurez des choix à faire. Il y a effectivement une nouvelle ouverture qui se fait. Vous êtes protégé en dos de deck. Protection et réalisation. Une renaissance. Vous renaissez comme un papillon. On voit que vous n'avez pas peur du tout. On se lance. On passe à travers. On a la force. Les choses s'intensifient vont de manière plus rapide au mois de juin. Il y a comme si vous ne laissiez pas de temps à la déprime ou à un blocage de vous arrêter en chemin. Vous recommencez quelque chose très vite. Vous avez un choix à faire. C'est-à-dire où est-ce que je vais aller, avec quelle personne, est-ce que je reste seule, je me remets avec cette personne, est-ce que je déménage, est-ce que je change de travail. Ou bien vous aurez plusieurs propositions qui vous seront faites et que vous devrez faire un choix. Il y a beaucoup de signes aussi qui ont ce genre d'énergie. Mais vous ne vous laissez pas du tout abattre. On reprend très vite, très très vite, les choses en main, la situation en main. D'accord ? Vous allez tourner le dos à une situation. Vous partez pour une quelconque raison qui n'est pas quelconque, qui est un blocage karmique. Très intéressant, très intéressant ces cartes. Si on pouvait avoir des solutions pour débloquer les karmas, parce que c'est quelque chose qui est assez nouveau. On travaillait beaucoup sur soi et maintenant on parle beaucoup de karma, de réglage de karma, de vie antérieure. Mais est-ce qu'on a les thérapies pour ? C'est ce que je me demande. Est-ce que vous pouvez me dire comment débloquer un blocage karmique ? Je dirais qu'il faut prendre conscience peut-être de ces schémas répétitifs ou du problème constant, d'en prendre conscience et de changer. Mais plus, je ne sais pas. Bon, c'est ma petite réflexion. On va couvrir avec une carte du tarot. Les taureaux pour le mois d'avril 2022. Sur ce blocage karmique, ce démarrage, ce départ. Taureaux avril 2022. Taureaux avril 2022. Qu'est-ce que va nous dire le tarot ? Vous avez la protection de l'univers. Vous avez l'étoile. On vous protège, on vous guide. C'est l'univers qui vous propose de partir, comme beaucoup. Fin de cycle, fin de destinée, nouveau destin, etc. Ouf, ça va être chaud en avril. Il y aura beaucoup, beaucoup de choses qui vont changer. C'est comme ça. Mais sachez, alors soyez rassurés, vous êtes protégés. Donc, on vous dit d'avoir confiance. Là, la personne se lance dans le vide totalement. Il n'y a rien qui la rattache. Elle ne sait pas où elle va atterrir. Ayez confiance. On a compris quelque chose qui bloque sur votre chemin à cause d'un karma passé. Et l'étoile, le tarot nous dit qu'on va vous guider. On va vous montrer le chemin. On va vous protéger. Il y a une notion de destinée ici en avril. Alors, en mois de mai, je vais demander pour les taureaux mai 2022. Taureaux mai 2022 sur le blocage. Sur passer à travers les blocages. Sur le dépassement. J'ai l'ouverture qui s'est retournée dans ma main. Je la prends. Ouverture. Vers quelque chose de nouveau. Il y a une ouverture qui se fait. Vous passez à travers. Donc, comme je vous ai dit, c'est comme une vitre qui vous bloque. Vous passez à travers. Donc, quand on passe à travers, on ouvre la porte. On ouvre la vitre. On ouvre ce qui nous bloque. Vous avez vraiment une force là. En avril, je ne me laisse pas battre du tout. Je ne me laisse pas bloquer par les circonstances. Il y a une grande, grande force. Le taureau, là, vous y allez avec vos cornes. Il y a le monde. Donc, aussi fin de cycle. Le monde, c'est ça. On a fait le tour d'une situation. C'est ce que j'allais dire. Il y a tous les signes qui sont affectés dans ce sens. Mais, vous avez fait le... Comment dire ? L'univers vous dit que vous terminez un cycle. Carte 9. Fin du tarot. Vous avez fait le tour de la situation, ce cercle. Et on va vers du renouveau. Qui est là ? Tout de suite, là, en juin, il est là. Vous choisirez et vous irez. Vous irez rapidement. Taureau, en juin 2022. Taureau, juin 2022. Sur le renouveau, l'intensification, le choix à faire. Taureau, juin 2022. Taureau, juin 2022. Restez jusqu'au bout pour les conseils des déesses. Les conseils qui sont importants pour ces mois. Si vous ne savez pas trop comment faire. Alors, on va prendre celle-ci. Il y a le blocage. Pourquoi elle est sortie ? Encore le blocage. Je la mettrai là. Je vais en prendre une autre. Force, persévérance, courage. Ok. Il y a un renouveau. Mais c'est vrai que le blocage, pour moi, il est là. On vous met un blocage, je vous l'ai dit. Le pendu. Où vous vous mettez en arrêt quelque temps. Ça vous met en arrêt quelque temps. Et avec votre potentiel. Je viens de parler de force, de courage, de persévérance qui est là. Vous passez vers un renouveau. En tout cas, il y a une ouverture, il y a une fin de cycle. Fin de cycle. Peut-être un moment d'arrêt. Si ça se termine, par exemple, mi-mai, quelque chose. Vous vous arrêtez pendant deux semaines. Vous reprenez peut-être vers la mi-juin. Ou fin juin. Il y a un petit temps d'arrêt qui peut être personnel. Ou ça nous parle de ce blocage qui est là. Parce que je ne pense pas que ça bloque aussi en juin. Au contraire, il y a un démarrage, une intensité. Et on vous dit un peu la même chose que ce que je vous ai dit là. Force, courage, persévérance avec la force qui est avec vous. Vous reprenez les choses en main avec rapidité, avec force, avec courage. Et il y a peut-être un temps d'arrêt entre les deux. D'accord ? Je vous la laisse comme ça. Alors, on va voir les conseils. Que nous disent les déesses ? Taureau, conseil pour le mois d'avril 2022. Taureau, conseil pour avril 2022. Un conseil pour les taureaux sur le départ, sur le blocage karmique. Un conseil pour les taureaux. Avril 2022. Un conseil pour les taureaux. Bon, il faut avoir de la compassion. Il ne faut pas juger la situation, ni les autres, ni soi-même. Il faut être focus sur l'amour, sur les choses qui arrivent. Compassion. Accepter la situation, accepter ce départ. Taureau pour le mois de mai. Quel conseil ? Quel conseil pour les taureaux en mai ? Conseil pour les taureaux en mai 2022. Conseil pour les taureaux en mai 2022. Là, elle est tombée. Oui, on est bien avec Kali. Kali, c'est aussi une des que j'aime bien. On a d'écouter son troisième oeil. Les choses qui ne sont pas encore claires avec la lune. Le lotus qui parle de renouveau après une période compliquée et de blocage. Ending and beginning nous dit fin et recommencement. L'ancien doit être enlevé et terminé et nettoyé afin de laisser le nouveau, la nouvelle vie, les nouveaux projets entrer. Ok ? Donc, vous êtes dans cet état d'esprit pour ce printemps de fin et de renouveau. Comme beaucoup. Chacun, c'est un petit peu différent. Là, je dirais, je ne sais pas le domaine. Moi, ça me parle un petit peu de déménagement. Ou quelque chose qui n'a pas joué. Je ne sais pas. Ou dans un couple. Voilà votre conseil. Il faut vraiment bien terminer pour pouvoir commencer à zéro. Conseil pour le mois de juin 2022. Pour les taureaux, conseil pour les taureaux, juin 2022. Conseil pour les taureaux, juin 2022. Taureaux, juin 2022. Taureaux, juin 2022. Il vous faudra, Cordelia nous dit, de vous connecter à la nature. De vous connecter encore à votre intuition. Connecter à Gaïa. Elle va vous apporter des réponses. C'est vraiment ce que je ressens avec cette carte. Connecte-toi à Gaïa et écoute ton intuition. Pour faire les choix. Là, il y a deux fois le troisième œil. Donc, écouter. C'est ressentir avec son cœur et son âme. Qu'est-ce que je vais faire ? Où est-ce que je vais ? Comment ? Etc. Et ça vous donnera la réponse. Et non, le mental. Voilà, mes chers amis taureaux. J'espère que ce tirage va vous parler. En tout cas, merci pour vos retours. Et que ça vous aide. Et on se retrouvera dans les tirages du mois d'avril. A tout bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada